quoi son frère à la tête des chats le reste pour un homme de quoi s'agit-il d'avoir ça il s'agit de quelque chose de grave qui s'est produit encore ici c'était incroyable c'était témoignage hors du commun mes frères et sœurs c'est inadmissible de quoi s'agit-il ma frère et sœurs d'abord bonjour et bienvenue sur n'inscrit pas si vous n'êtes pas abonné je fais bien que vous êtes abonné sinon cliquez sur abonneur de cette vidéo cliquez sur la croix juste à côté et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos qui est c'est un visiteur de l'homme ok n'a pas de souci ma frère et sœurs c'est que nous venons de vous dire là c'est pas de la blague imaginez vous pouvez lever le matin comme ça et puis vous voir vous voyez plus tôt un nom allez la tête là non plutôt la tête c'est la tête des chats est ce qu'on a dit non même si c'est la tête là c'est la tête des chats et puis le reste là c'est le corps d'un humain qu'est-ce que ça donne de quoi s'agit-il il s'agit d'une sœur elle tout le temps qu'elle s'en doit là elle voit son frère de cette dimension là en fait au lieu de voir les belles voitures en songe qu'elle s'adore elle toujours qu'elle s'adore là elle voit la tête elle voit un homme qui a la tête d'un chat et le col là c'est pour un homme et c'est son frère son propre frère à la tête d'un chat mon dieu toujours qu'elle s'adore c'est ce qu'elle voit toujours qu'elle s'adore c'est ce qu'elle voit au lieu de voir les belles maisons elle c'est ce qu'elle voit toujours qu'elle s'adore elle voit ça en songe elle n'est pas chrétienne elle n'a même pas prié à de dormir mais c'est ce qu'elle voit un jour elle a appelé son frère elle dit mon frère s'il te plaît dis moi est-ce que tu es sûr que tu vas bien est-ce qu'il n'y a pas de problème dans ta vie il est mais de quoi tu parles tout va bien chez moi allez tu es sûr que ça va il y a eu trois trois songes d'émission dimension dormi après que je m'endormais dès que j'ai fermé la nette c'est toi j'ai vu trois fois tu avais la tête d'un chat et au col là c'est le corps d'un homme qu'est ce que ça signifie qu'est ce que ça signifie mon frère s'il te plaît est-ce que j'ai su que tu vas bien ma frère sœur ma frère sœur le diable existe il est réel si vous avez tel songe sachez que c'est surtout vous venez de voilà c'est du l'humain qui vous a révélé cela ne le négligez jamais surtout quand vous l'avez eu une fois deux fois moi quand il a expliqué cela son frère son frère de savoir que ça se a découvert découvert quelque chose de grave sur son état d'âme autrement dit son identité spirituelle avec l'arté comme ça mais ce que vous savez c'est que son frère lui a dit après son frère lui a dit bon c'est juste un rêve c'est juste un songe c'est juste peut-être un cauchemar si tu veux oublions ça peut-être si on oublie ça va passer néanmoins je vais essayer de voir ce que je peux faire aussi à mon niveau pour essayer de voir qu'est-ce qu'il n'a pas d'accord moi je commence à faire de l'arté palais mais qu'elle est parti son frère était là et il réfléchissait il me comment elle elle a pu me voir comme ça elle a pu me voir facilement quelle puissance elle a eu en fait ce dernier là c'est un sorcier et lui qu'elle a été initié dans la société riz ils ont demandé pendant l'initiation ils ont demandé c'est quel animal qu'il aime beaucoup quel est son animal préféré il a dit il aime les chats il aime les chats parce que les chats tuent les serpents voici comment ils ont tué un chat et ils ont à nouveau le coeur du chat là ils l'ont donné à manger de le monde des esprits dans cette initiation après cela après cela du coup il a commencé à se comporter comme un chat même il se peut qu'elle se battait là il griffait les gens et même ses ongles là c'est tiré comme ça comme des griffes ça devenait long et il crachait même sur ce compte qui se battaient civile et crachent là-dessus si tu n'es pas bien arrêté là si tu n'es pas bien arrêté tu risques de perdre la fille parce que c'est son identité spirituelle il est mystique et qu'elles doivent voyager dans un esprit il doit aller en mission faire des opérations lui se transforme en chat et quand même il doit tuer ou avoir sacrifié quelqu'un dans la famille il a l'habitude de se transformer également en chat et ce jour là dieu je venais de faire quoi montrer ce qu'il est réellement à sa soeur qui est qui est ton frère qui il est exactement c'est ça tu veux de nous montrer qu'il a la tête d'un chat avec le corps d'un homme je ne peux pas lui dire directement c'est un sorcier mais dieu va lui présenter comment on appelle ça des indices je vais lui parler en parabole en songe que elle m'a pu chercher à savoir ce qui ne va pas hey c'est un songe non lui elle est endormie mais comment se fait il que quelqu'un qui sont dans une fois des choses comme ça réelles et tout ce que la personne fois c'est la vérité c'est parce que dieu il est là il parle vous n'avez pas des sorciers non si vous n'avez pas des sorciers n'ayez plus peur n'ayez plus peur des sorciers les sorciers sont réels c'est vrai j'ai un pouvoir il peut même vous visiter la nuit de la même manière les sorciers peut vous visiter la nuit c'est la même façon dieu aussi il vous visite la nuit dieu il arrive comme ça et il vous montre clairement ce qui se passe autour de vous en songe il ne peut pas vous laisser dans l'ignorance même si vous n'êtes pas chrétien mais si vous ne considérez pas dieu je vais tout mettre en oeuvre pour que vous sachez qui sont vos ennemis ou encore qui est dans la famille qui n'est pas n'est pas d'une bonne dimension n'est pas une bonne personne qui risque de vous faire du mal et ici c'est son grand frère qu'elle a vu mais elle ne sait pas elle ne sait pas que son grand frère là c'est un sorcier est ce que ce qu'elle veut de voilà c'est la démonstration de ce qu'il fait réellement de le monde des esprits quelques temps plus tard elle va lui demander un service en fait elle veut voyager elle veut aller tout simplement à la capitale on voit un peu ce qui se passe en vie dans la capitale comment ça se passe là bas tout ça donc elle a venu voir son frère pour que son frère l'aide son frère social vous savez pourquoi toujours elle voit son frère elle parle à son frère c'est premièrement parce que c'est son frère deuxièmement parce que les deux se suivent lui les grands frères et dès que lui après lui c'est elle dont les deux s'entendent bien dans la famille bien même donc il s'échange et puisque ce dernier est bien placé également de la société donc elle s'est approchée de lui parce que c'est lui qui pourrait lui donner ce qu'elle voulait en un mot voilà l'était bien placé dans la famille pour lui donner ce qu'elle souhaitait et désirait donc elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle veut voyager elle veut tout simplement aller en ville de couvrir ce qui se passe réellement à la capitale et même de couvrir ce qu'il fait il a dit ah tu es sûr de ce que tu me demandes et oui oui c'est ce que je veux je ne peux pas te demander autre chose que ça s'il te plaît aide moi mes frères et soeurs si vous voulez vraiment si vous voulez vraiment être aidé par quelqu'un là j'ai d'abord consulté du des mandats tu es ce que la personne que vous allez aller voir mon propos cité pour de l'aide est ce que la personne va vraiment vous aider pouvoir vous amener dans une autre dimension est ce que c'est une bonne personne parce que si c'est une mauvaise personne mes frères et soeurs tenez vous bien au lieu que cette personne vous fasse du sel du bien elle va vous faire du mal par exemple par exemple un homme allait demander de l'argent à son frère a dit pour payer quelque chose pour payer des choses à l'école c'est un étudiant mais c'est pas que son frère c'est un sorcier ou encore un sataniste qu'elle a demandé de l'argent à son frère est-ce que c'est ce que son frère a fait il va donner de l'argent mystique du coup il a acheté son âme sans plus en compte quelques temps plus tard il a assassiné ici ce suis là va demander à son frère de l'aider à aller où en ville et son frère en question là ah c'est un sorcier lui aussi qu'est ce qu'il va faire puisqu'il est sorcier et qu'il est dans un groupe de sorciers il a déjà sa famille là bas ceux qui sont un sorcier là sans cela mais qui sont sa famille ça fait un faux ce que la porte de 10 qu'est ce que dieu lui-même dit dieu dit que c'est celui qui fait la volonté de dieu là si j'ai dit que c'est celui qui fait la volonté de son père qu'est son frère que sa mère aussi c'est la même règle chez eux c'est ceux qui sont censés qui sont les frères et eux ils sont pas à faire du mal même à les membres de la famille vous satisfait les fois que le besoin de les amis ou encore les parents sont donc son frère va aller dans le moins des ténèbres là bas et son frère va dire tout simplement aux sorciers là bas que ma soeur veut me suivre elle veut venir en ville ici elle elle veut voir ce qui se passe en ville elle veut découvrir les réalités de la ville elle veut voir comment ça se passe donc je suis venu vous voir pour que vous m'aider à réaliser son jeu ainsi j'en dis tu sais qu'on peut pas te demander quelque chose on va te donner quelque chose ça que tu me donnes quelque chose en retour et d'huit n'a ok d'huit ils disent ok ok c'est vrai tu connais la règle nous allons faire quelque chose ils ont commencé à préparer ce voyage à un esprit à l'esprit vous savez ce qu'ils ont fait pour effectuer un voyage là voilà la capitale il faut un véhicule d'abord ils ont plané de commencer à planifier pour effectuer ce voyage il voit il faut un véhicule donc il faut qu'on trouve une belle voiture c'est ce qu'ils ont fait ils l'ont envoyé dans un cimetière arrivée de ce cimetière là il a dit la neuve il a pris un secrément là-bas il a transformé si c'est qu'elle a un belle voiture comme ça quand tu vois le stade voit tu l'attends à tu dis parce que pour toi tu as eu de l'or alors que c'était ses accueils et après ce vécu ce vécu ce vécu qu'il a transformé en secrément ça va les servir à quoi bien évidemment au transport ça va l'aider à se déplacer et arriver ou à l'aéroport mais lui il a besoin également des chauffeurs qui va conduire il faut un chauffeur le chauffeur là qu'ils ont choisi c'était qui un démon un démon qu'ils ont invoqué et c'est lui qui était le chauffeur ce jour là un démon qui avait lâché comme nous qui a qui pouvait même parler il pourrait même jouer comme des gentils ça passe et pour les gentils mais c'était lui qui conduisait ce jour là c'est un niveau quand ce chauffeur a encore ce conducteur va les amener à l'aéroport il faut monter dans un avion il faut bien évidemment à l'état d'un aéroport il faut avoir un billet d'avion le b d'avion là il a ce qu'ils ont fait ils ont invoqué un démon le démon de la magie il a dit à gamme si deux mois là a transformé une feuille comme une feuille comme ça une de ces feuilles là voilà attendez voilà attention mais il ne s'est fait là comme ça un pied d'avion deux feuilles elle avait son billet d'avion elle aussi elle avait son billet d'avion tenez vous bien et l'aéroport là où ils doivent aller prendre l'avion là l'avion qui est là bas là c'était démon c'est un serpent qu'elle est insommé à l'avion et tout ce qui se trouve dans l'avion là les hôtesses le pilote tout cela ce sont des sorciers maintenant ce qui est servi c'est qu'on vous c'est de l'avion à boire ou encore à manger tout ça là ça vient du monde des ténèbres c'était préparé par les sorciers déjà ils ont préparé ça si c'est l'homme si c'est la chaîne humaine ou si c'est quoi que ce soit où tu vas manger ça vient de là bas et elle le jour arrivé ou encore un jour avant elle a annoncé à tout le monde qu'elle elle va prendre l'avion elle va en ville tout le monde à courant je voyage je voyage mais ce est ce que tu es au courant je voyage tu vas où je vais en ville avec qui mon frère il est gentil elle ne sait pas que son frère là c'est un sorcier et c'est son frère là tu vas maintenant je vais la chercher le jour j tous les quartiers mais j'étais dehors comme ça j'étais tout soulevé et ils sont venus il a soutenu même l'applaudit oh ok ouais j'applaudis oh on applaudit aux félicitations tu voyages sans savoir que le véhicule la voiture l'appel voit-tu qu'elle même et ne devons monter c'était sa queue et le chauffeur à c'était des mots le bédation que va qui va lui donner là c'est une feuille l'aéroport où aller là c'est tout simplement l'aéroport des sorciers et puis l'avion là tout ce qui sont à l'intérieur ce sont tous des sorciers et le sommet qui vont préparer là de cet avion là les hôtesses là ce sont les sorciers qui préparent le monde des sorciers et c'est tout la vie directement du monde des sorciers mais elle ne s'est pas à balle et la moitié de sa voiture elle a dit franchement mon grand frère tu es un bon grand frère et ma soeur ne me flatte pas oui regarde je t'ai dit il va l'envie et toi du coup tu m'envoies une voiture et tu as même un chauffeur un conducteur c'est extraordinaire c'est l'arrivée à l'aéroport il dit mon frère vraiment tu es bon tu as choisi la repos le plus beau de la vie et tu m'envoies là en fait quand elle a touché ce b d'avion là son esprit était déjà tourmenté c'est à dire elle était dans un monde d'illusions maintenant c'était elle était maintenant devenu dans un monde d'illusions tout ce qu'elle voit là elle voit et se voit et se voit ici dans la ville comme d'habitude mais elle se trouvait déjà en esprit dans un autre monde et effectuait ce voyage là de le monde des esprits déjà mais ne sait pas ça veut dire que l'homme a des yeux mais ne voit pas ou en tout ça c'est de la parole de dieu on voit ça non c'est que de la parole de dieu de la bible vous avez les yeux mais vous ne voyez pas c'est vrai c'est la vérité et quelques temps plus tard il va tout simplement il faut tout simplement arriver à la rapport là elle va monter dans l'aéroport dans l'avion exactement comme ce qui se passe dans la réalité on l'accueille on fait tout ce qu'il ya à faire et ça sera bien elle va continuer son mouvement chemin à causer avec son frère pour lui demander ma soeur qu'est ce que tu aimes manger il y a du poulet il y a des frites il y a de la sucrerie que veux-tu juste franchement elle va se mettre à bien parler maintenant franchement je m'en mange le plus bon plan de ce tabillon j'ai préféré je peux faire du poulet l'eau frites et envoyer quoi ce qu'elle voulait du poulet aux frites avec un bon vin à sa demande elle était bien assise elle dit regarde son frère dire son frère maintenant oh mon frère franchement tu es gentil franchement tu es joli elle même là elle aime son grand frère maintenant son grand frère va faire ça encore pour elle c'est comme si il a mené des gens par le paradis mais c'est que c'est pas ça que son grand frère là je n'ai pas fait son véritable frère ou encore s'il a son frère physiquement ou par la chair mais spirituellement sont plus frais eux là même où son frère l'a mené là c'est le monde des sorciers et elle elle va visiter les sorciers comme ça et les sorciers sont heureux parce qu'ils vont recevoir la visite de qui est une humaine un humain qui va partager leurs repas si tu fais pas attention toi même en risque même de te consommer à des transformés en quelque chose et tu as pu revenir de ce voyage là même à revenir ne vous inquiétez pas donc elle a passé du bon temps en compagnie son frère et elle allait et cet avion dans lequel les deux se trouvaient a fini par faire quoi atterrir soit atterri dans une ville elle voyait une très belle ville mais la ville qu'elle voyait là c'était le monde des sorciers une belle ville comme ça ça dit ce sont des séries là où elle arrivait là c'est un cimetière ce cimetière a été transformé en une très belle ville comme ça et elle c'est normal on vous a dit que elle est d'un monde d'illusion déjà qu'elle a touché la feuille de la feuille là ou encore son bébé d'avion là déjà ça l'a transporté dans un autre monde elle a dit envoûté dans tout ce qu'elle voyait là elle se croit de ce monde or elle était déjà dans un autre monde elle voyait de belles choses franchement elle a bien vécu l'expérience après ça elle a rentré ils ont fait le même processus elle est revenue à la maison ce jour là elle expliquait à tout le monde ce qui s'est passé tout le moulin vous dit ça comme ça moi ma soeur tu es jolie tu as connu la vie bravo eh ben j'allucine ou quoi elle a été de l'humour des sorciers que ça va dire Dieu merci elle n'est pas décédée mais de cette situation on perd la vie si tu as moi dans le monde des sorciers est-ce que ces sorciers sont infamés toi mais tu vois pas ce qui va se passer tu vas te témoigner et vois-tu que elle si ça t'aie bien elle était à l'aise son désir venait d'être satisfait et elle était bien avec son frère elle a aimé son frère encore plus quelques temps plus tard son frère va rencontrer des problèmes en fait celui même qu'il a qui est le patron l'est dévancé de le satanisme il va perdre la vie et quand il va perdre la vie et quand il va perdre la vie lui va faire un voyage astral ça veut dire quoi il va sortir de son corps et il va atterrir dans un autre monde dans le monde des morts et là-bas ce dernier va faire quoi il va voir qui son ami qui a été tué là il va le voir en prison il a un cadenas sur la bouche il ne peut même pas parler il a un oeil qui est trouillé et il a intérêt d'être torturé par des démons quoi quand il a vu ça il dit mais ah je suis venu te voir mais tu ne peux pas parler qui savent qui t'a fait ça mais pourquoi le diable il est mauvais comme ça marque tout ce que tu as fait pour nous tout ce que tu as fait dans notre monde pour l'autre monde le bien du diable toute la personne qui a tué tout ça pour plaire à satan là c'est comme cette récompense quand cet homme est revenu de ce monde là il a décidé d'abandonner satan même d'abandonner son boulot parce que le travail qu'il faisait là il a besoin de la sorcellerie pour le faire aussi donc il abandonné son boulot quand il abandonné son boulot son patron son patron qui était censé aussi il a tenté de le tuer mais ça n'a pas marché Dieu l'a protégé ce jour là Dieu a suscité quelqu'un pour le protéger plus tard qu'elle est sortie de son coma il a cherché à se débarrasser de tous ces fétiches en fait il devait maintenant de poser ses fétiches là où il a pris est-ce que vous comprenez là où il a pris ses fétiches là c'est là bas maintenant il devait tout simplement les remettre les déposer afin de pouvoir être libéré parce que il avait tenté de brûler ses fétiches ça n'a pas marché même j'étais dans l'eau ses fétiches le retour à la maison il a vu une femme sirène qui est venu nous donner ses fétiches à la maison qu'il a dit pourquoi tu as été tes fétiches si tu veux t'en débarrasser va déposer là où tu as pris monsieur comment ce monsieur s'est mis à chercher tous les endroits où il a eu tous ses fétiches pour pouvoir faire quoi sa défense se libérer mais vous savez que quand vous voulez vous débarrasser du diable il le sait il ne va pas vous laisser hein voici que cet homme il va se mettre aller dans une forêt et dans cette forêt là là bas il va voir des esprits qui vont passer autour de lui comme ça vous comme avant il est là qu'est ce que c'est comme dans les films vous il sent que quelqu'un est passé tout à coup des démons sont apparus devant lui les démons qui l'aidaient dans ses missions là les démons qui lui permettaient de faire des évocations là même qu'il a aidé à faire le voyage dont je viens de vous parler là ce voyage mystique là c'est des mois l'avons venu et bon lui dit toi on t'a servi pendant longtemps on t'a donné du succès maintenant là tu veux nous abandonner non 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 tu vas nous servir maintenant maintenant c'est à toi de nous servir pour tout le succès que tu as eu là ou encore qu'on t'a donné tu vas nous servir maintenant et ils ont commencé à le torturer à le frapper sérieusement et c'était atroce c'était vraiment atroce vraiment atroce il a souffert vous devez savoir que quand il a abandonné même déjà ces choses il était déjà décomposé il était pour lui même il pourrait s'être seul c'est de comprendre être seul parce que c'était comme ça notre frère de soeur en train de le monde des sorciers c'est facile mon code de satanique c'est facile mon ressenti c'est presque impossible sinon jésus christ vous a dit à un moment donné ce thomas serait en train de torturer il a été pris en extase par les démons comme s'il était tenu dormir tout à coup il va crier dans son espion de sorciers là il a vu un jour quelqu'un dit jésus christ et la personne a été sauvée ou encore délivrée de lui ses manigances ce jour là il va se souvenir de ce nom là il dit le nom que les gens pour nous c'est plus son sauvé là attendez moi j'aurais dit ça aussi aujourd'hui là peut-être que ça va m'aider voici comment soutenir il s'est mis tout simplement à dire jésus christ dès qu'il a dit jésus christ il est tombé mes frères et soeurs il est tombé comme ça c'est à dire il voyait son âme tomber dans son corps et quand son âme a atterri dans son corps il a commencé à respirer comme ça rapidement parce qu'il sait ce qu'il a vu il sait qu'il venait d'un autre monde et ce qui vient de s'est passé franchement c'est atroce il a continué son chemin il chéchette toujours le féticheur il a pris tous ces trucs là voici comment ces démons là sont revenus encore ils l'ont pris encore pour l'amener dans un autre endroit il dit cette fois là on va pas te permettre d'appeler jésus christ vous savez ce qu'ils ont fait nous allons tout vous dire ici ces démons là ils sont tout simplement invoqué qui l'ange de la mort l'ange de la mort l'ange de la mort l'ange de la mort ce démons là maintenant qui va venir l'achever lui décapité il dit l'ange de la mort qu'il a vu là il est cargoulé comme ça en tout noir en robe noire à l'intérieur de lui là c'est un squelette squelette il dit ah dans la lit d'anatomie vous voyez le squelette là voilà le squelette humain c'est ça dans ça mais vous pouvez voir que il a des dents il a une fumée qui sort de sa bouche comme ça et il arrive avec les gens une pioche les gens pour vous décapiter dès qu'il s'est préparé à décapiter ce dernier maître cet homme a dit jésus il a encore retombé en ce moment là il a compris que c'est le nom de jésus christ qui peut l'aider qui peut le sauver dans cette situation c'est ainsi que ces derniers il s'est mis à prononcer jésus 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 il a dit ça s'arrêter il dit jésus sauve-moi jésus sauve-moi il faut le voir te démarquer la main sur la tête jésus sauve-moi jésus sauve-moi jusqu'en ville il a marché des milliers de kilomètres jusqu'en ville en cherchant qui un vrai homme de dieu parce que les sorciers là ils savent qu'ils sont les vrais hommes de dieu ils savent qui peut les délivrer parce qu'ils ont les yeux plus tôt ils peuvent reconnaître les hommes de dieu les vrais donc il s'est rendu directement vers un vrai homme de dieu pour faire sa délivrance heureusement que cet homme de dieu là c'est un vrai homme de dieu et cet homme de dieu là a fait quoi ? a commencé à faire sa délivrance ça n'a pas duré un jour même pas un an pas deux ans ça a duré longtemps hé ! c'est à ce moment là qu'il nous a dit que la délivrance doit être totale et durable la délivrance là elle doit être totale et durable si tu as eu la délivrance financière il faut prier pour que dieu te donne la délivrance encore à un autre niveau parce que si tu n'essaies pas le diable ou encore des sorciers veux nous bloquer dans toutes les dimensions dans ton boulot dans ton mariage ils sont là même les liens qui te lits aux démons dans la famille il faut se prier et cet homme a commencé à faire sa délivrance pendant sa délivrance cet homme est tombé sur son sac de fétiches et dans son sac de fétiches il avait un livre qui parlait de la magie qui parlait de beaucoup de choses des démons et quand l'homme de Dieu a vu ça il a dit que franchement ce livre n'a pas de démons et nous aussi on parle de démons aussi à l'église on veut connaître beaucoup de diables et ces démons comment ils opèrent pour pouvoir bien le combattre donc moi je vais étudier ce livre là donne moi ce livre là il a dit à l'homme de Dieu franchement ce que j'ai fait pour avoir ce livre là ce Dieu le sait ce livre là c'est un livre vraiment dangereux s'il te plait brûlons ce livre l'homme de Dieu dit non je vais étudier ne t'inquiète pas il dit l'homme de Dieu s'il te plait brûlons ce livre l'homme de Dieu dit non il insistait et l'homme de Dieu a pris ce livre là avec un livre qui parle aussi de magie et comment gagner les richesses de ce monde et il allait à la maison avec ce livre quand cet homme de Dieu est arrivé à la maison avec ce livre là est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? l'homme de Dieu a oublié ce livre là sur la table de la maison et à la maison il y a un de ses cousins qui aimait beaucoup voler l'argent d'Adim et l'homme de Dieu a pris la scène dans la caisse puis il vient une fois ces derniers là il est tombé sur un livre également qui parle de quoi comment gagner la richesse des trésors et de l'or ça l'a intéressé du coup il s'est mis tout simplement à lire ce livre pendant qu'il lisait ce livre là il ne sait pas qu'en même temps il était tout simplement en train de faire quoi ? des incantations des invocations du coup ce dernier a invoqué des démons sans sa rencontre et c'est un démon qui est apparu là ce démon là le corps là c'est pour un homme mais de l'autre côté là en bas à partir de son pied jusqu'en bas là c'est comme pour les animaux voilà genre genre le bœuf on appelle ce homme là ce homme là un homme taureau je suis sûr que vous savez de qui il s'agit c'était l'appel dame Sabo mais on l'appelle généralement un homme taureau et c'est ce qu'il a vu quand il a vu ça il a eu peur quand il a eu peur cet homme taureau qui est un démon il l'a craché dessus dès qu'il l'a craché dessus il est mort sur place ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que ce livre là vient de tuer un humain quand ils vont s'en rendre compte là au moment où ils s'en rendent compte là ils ont perdu quelqu'un ou ils ont perdu quelqu'un là maintenant c'est à ce moment que l'homme et Dieu va dire franchement pour non ce livre mais ce livre là il vient de tuer quelqu'un c'est fini c'est pas tout on lit c'est pas tout on entend c'est pourquoi il y a certaines musiques là faut pas les écouter parce que sans les savoir vous êtes en train de faire quoi ? l'invocation des esprits ou encore l'invocation des démons des démons c'est pas de la blague c'est réel parce que les paroles souvent des chansons sont des incantations parce que si c'est un sataniste qui a chanté ses chansons il va tout mettre en oeuvre tout faire pour qu'il y ait une incantation dans sa musique de sorte à pouvoir maudire ses fans ou les envoûter afin que ses albums puissent bien marcher ils sont prêts à tout ils sont prêts à tout et lui il va continuer sa délivrance ce processus de délivrance un jour ils vont monter sur une montagne pour un jeûne pourquoi faire la délivrance souvent là ? il faut faire des jeûnes et eux ils vont monter sur une montagne pour faire le jeûne le troisième jour lui il va commencer à avoir faim et quand il va commencer à avoir faim là ? c'est à ce moment là il va voir une sirène c'est un démon qu'il adorait et ce démon là va venir le voir et il va lui donner de la nourriture il va se mettre à consommer cette nourriture là là-bas quelques temps plus tard l'homme de Dieu va venir avec son collègue hé 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 quand l'homme de Dieu va venir avec son collègue là les deux déjà eux-mêmes ont fait et ils viennent et ils trouvent ce dernier là qui est en train de manger de la bonne nourriture la question qu'il va lui poser de savoir mais dis moi qu'est-ce que t'as monté de la nourriture sur la montagne ici où on est là ? il y a personne qui a préparé ça ? à quel moment la personne a préparé ? c'est à ce moment là qu'il va dire à l'homme de Dieu ce qui s'est passé il va dire homme de Dieu hé hé c'est la sirène c'est à ces démon là cette femme que j'adorais avec qui je collaborais c'est elle qui m'amène cette nourriture là ici au moment où il va finir de parler il n'a même pas encore fini de parler est-ce que vous savez ce qu'il va se passer ? le collègue de l'homme de Dieu qui est à côté là il a fui hé 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 il a fui sur le champ ce sont les gens qui disent ils sont chrétiens ils viennent à l'église mais ils ont peur leur foi n'est pas ferme il suffit simplement d'un petit problème et ils retournent dans le monde une petite situation et ils retournent dans le monde c'est ce qui se passe toujours avec eux je vous parlez de quelque chose il a fui et la délivrance de ces derniers était vraiment 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 difficile et c'est seulement mais c'est quand plus tard après sa délivrance que Dieu lui-même s'est révélé à lui pour lui dire qu'il est là qu'il se confesse ou encore qu'il révèle tout ce qui s'est réellement passé dans sa vie c'est en ce moment là que il a commencé à se à faire des à parcourir plusieurs églises et à témoigner de cela quelqu'un m'a dit mais que s'est-il passé après sa petite soeur là maintenant que s'est-il passé ? sa petite soeur là plus tard il est retourné voir sa petite soeur et il a demandé pardon à sa petite soeur elle dit mais pourquoi tu t'es-tu t'es-tu passé au point de moi ? qu'est-ce qui s'est passé à mon niveau ? il a dit à sa petite soeur qu'un jour tu es venu me voir parce que tu voulais voyager non ? ce jour là où nous sommes allés là ? c'est pas là-bas que je voulais aller c'était plutôt dans le monde des sorciers c'était dans le monde des sorciers tout ce que je t'ai emmener tout ce que tu voyais dans l'avion là les hôtesses là en fait c'était des démons c'était des démons qui étaient là et tu as mangé la nourriture des sorciers quoi ? elle dit quoi ? elle a dit à toute la planète qu'elle avait voyagé elle a dit à l'univers tout entier quel voyage ? oh ! son coffret l'a menti mes frères et soeurs elle n'a pas parlé à son coffret pendant longtemps on ne savait pas si ils se sont réconciliés mais elle était vraiment fâchée elle était vraiment fâchée ah ! tu vas demander des services à quelqu'un et la personne là t'en vois dans un autre monde comme ça ah ! mes frères et soeurs quelle est cette histoire encore ? ça veut dire ce que ça veut dire ? c'était moi j'étais long cette histoire elle était long mais c'est parti d'un seul songe elle a eu un songe au départ elle a négligé cela est-ce qu'elle savait ce que ça signifie ? elle n'avait pas allé voir un homme de Dieu parce qu'elle n'avait pas Dieu et les gens ne s'intéressent pas à Dieu quand on parle de Dieu ils disent que c'est plus vieux l'église c'est plus vieux que c'est plus jeune qui a des problèmes ils n'ont pas de soucis mais une telle situation moins sociale de ta famille tu n'es pas au courant tu n'es pas informé là qu'est-ce que tu penses de cela ? c'est ton homme maintenant va se préparer à sacrifier les gens et tu vas demander à ces hommes là d'aider à effectuer un voyage il va t'amener de le monde des sorciers et ce sera le résultat ah ! ah ! ah ! ah ! c'est à ce moment que tu vas comprendre que Dieu existe mes frères et sœurs c'est le moment de donner vos vues au Séné Jésus-Christ si vous avez des songes considérez-les et pour faire vous dire prenez votre cahier gardez votre cahier à côté pour écrire vos songes parce que si le diable sait que vous allez commencer à considérer vos songes ou encore considérez Dieu qui vous parle au travers de vos songes il va tout faire pour tout mettre en œuvre pour ne pas que vous vous puissiez tout simplement vous souvenir de ces songes là et bien pour inviter ou encore pour ne pas oublier ces songes il est préférable de les écrire dès qu'on se réveille donc mettez un cahier ou un agenda à côté de vous écrivez directement ces songes là à la numéro de temps tel jour j'ai eu tel songe numéro 1, numéro 2, numéro 3 et regardez ce qui se passe dans votre vie s'il y a des problèmes dans votre vie même des dangers qui arrivent Dieu va se révéler à vous et vous révélez tout de suite tout de suite cette histoire de songes là où ça a commencé ? ça a commencé il y a très longtemps mais Dieu a confirmé qu'il allait nous parler en songes désormais en songes au temps de Moïse parce qu'il y a les frères de Moïse à Aaron et à sa soeur Marie si je ne m'étends pas ils pensent que le mari elle elle était fâchée pourquoi c'est Moïse c'est moi que Dieu parle pourquoi pas eux pourquoi pas Aaron vous savez qu'il y a un problème en ce moment là vous pouvez même réagir dans la partie commentaire et m'en dire plus sur ce sujet là mais c'est ce qui s'est passé depuis ce jour là que Dieu a commencé à dire qui va se révéler aux gens au travers de quoi ? des songes vous avez vu ? ça veut dire que c'est pas de la blague c'est réel et c'est Dieu lui-même qui vous parle au travers des songes et si vous avez eu un songe sachez immédiatement que les sorciers ils peuvent être informés du songe que vous avez eu et ils vont venir faire semblant d'imiter ce songe là physiquement pour essayer de vous faire dévier de la voie de Dieu mais vous étudiez bien la Bible cherchez à connaitre qui est Dieu comment Dieu parle comment il opère comment il se comporte tout c'est tout dans la parole de Dieu vous allez découvrir les vrais secrets et ainsi vous serez bien gardés bien protégés personne ne pourra vous tromper facilement si nous vous disons ça c'est parce que il y a quelque chose de cas qui se passe par exemple il va vous dire quelque chose un jeune il a eu un songe hier ou dans le songe une fille venait le voir parce que lui il a commencé à avoir l'argent et le matin il se réveille il voit effectivement une inconnue qui arrive comme ça pour lui dire bonjour tu vas bien ça va ah tu es beau hein lui aussi il est étonné parce que c'est Dieu même qui est venu nous visiter comme ça mon frère ma soeur c'est que tu viens de voir là c'est une mise en scène des sorciers pour te faire ils vont te faire penser que le songe que tu viens de voir là c'est ça qu'a été réalisé mais c'est faux il soit en train de faire ça pour que tu puisses tomber pour que tu puisses oublier même que ce que Dieu t'a montré là ce n'est pas tout de suite c'est encore devant c'est pas demain matin que ça va se réaliser c'est un peu plus tard mais il faut ça pour que tu puisses perdre la foi même croire à Dieu ah tu fais un songe ou tu as une voiture physiquement tu viens de voir la même voiture là qui apparaît tu as dit quoi quelle coïncidence tu as même sauter déjà tu as dit oh ça vient de Dieu c'est pas Dieu qui dirait ça c'est le diable qui fait ça le diable elle aime faire les choses rapidement mais Dieu qui prend tout son temps vous devez d'abord traverser certaines choses avant de pouvoir entrer dans la gloire ou encore dans la bénédiction c'est comme ça ça se passe c'est pas facile hein obtenir quelque chose de dur là c'est pas facile mais c'est le bon chemin si tu veux que la chose que tu vas avoir de dur là ça dure et que ça ne soit subi d'aucun chagrin il faut avancer dans les difficultés et tu vas arriver Dieu va t'aider Dieu veut nous aider aujourd'hui je vais nous sauver aujourd'hui c'était moi c'était moi vraiment puissant et c'était moi j'ai également sur non serait bonne c'est homme à se confesser nous avons même fait une vidéo réaction sur ce sujet vous pouvez même regarder cette vidéo pour en savoir plus cette vidéo se présente dans le cadre des sous-de-nous pour le prix cette vidéo se gère dans le cadre des témoignages où on a dit dans le satanisme 1 dans le satanisme 2 dans le satanisme 3 regardez la vidéo les miniatures vous allez voir si vous voyez dans le satanisme 1 dans le satanisme 2 dans le satanisme 3 regardez cette vidéo là et vous allez finir par découvrir ces témoignages là dans cette vague de vidéos témoignages puissants waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo ne manquez pas de vous abonner sur cette vidéo si ça vous a fait rire ça vous a touché laissez un gène et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui ne t'adira pas à venir sur notre corps que Dieu bénisse et frères et soeurs veuillez sur vous prenez soin de vous prenez soin de vos vies que Dieu veuille sur vous si vous n'êtes pas avec Dieu si vous n'êtes pas chrétien c'est cette histoire mais c'est la première histoire des chrétiens même faut donner ta vie à Dieu c'est Dieu qui va te sauver dis Seigneur Jésus-Christ s'il te plait un de ma vie je veux marcher avec toi abandone tout ce qui est péché de toute façon ça salit ton âme abandone toutes ces choses 2 femmes, 3 femmes de toute façon ça ne te rend pas responsable abandone tout ce qui est mauvais parce que tout ce qui est mauvais de toute façon c'est du sale merci d'avoir regardé cette vidéo pour parler de vous parce que là nous entendons une autre dimension regardez bien la vidéo qui s'affichera à la fin de cette vidéo dès que possible et la prochaine vidéo ça va être chaud que Dieu veuille sur votre soeur 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 et c'est parti